La service gratuite de conférence vidéo de la carte de conducteur OCEA. Plusieurs courtes capsules qui expliquent en tout détail la procédure d'examen. Toutes vos questions trouveront leurs réponses dans ces courtes vidéos. Cette semaine, capsule 3, tâche du superviseur. Cette étape est peut-être la plus complexe. Et pourtant, elle n'est vraiment pas si complexe que ça. Voilà. Lorsque vous avez cliqué sur « Soumettre » lors de l'étape subséquente, vous avez également fait envoyer un courriel à la personne que vous avez demandé à vous faire subir l'examen. Ce courriel contient un lien vers un formulaire que la personne doit remplir afin de se valider en tant que représentant de Transports Canada et la carte de conducteur OCEA. Une fois ce formulaire rempli, un courriel lui sera envoyé avec l'examen même ainsi qu'un protocole d'examen avec lequel elle devra se familiariser et un lien vers une feuille de réponse informatique. D'abord, elle va imprimer l'examen. Elle aura également à vérifier les lieux d'examen avant d'accueillir le candidat. Elle vérifiera qu'il n'y a pas d'autres documents dans l'espace d'examen ni d'autres personnes qu'elle et le candidat. Une fois le candidat arrivé, elle vérifiera que le candidat n'a pas bu et qu'il n'y a rien fait du tout pour tricher. Le superviseur doit dire que le candidat aura une heure pour faire l'examen et pourrait écrire quelque part le temps restant pour l'examen tout à travers cette heure. Pendant l'examen, le superviseur peut boire du thé ou lire mais doit rester dans les lieux d'examen avec le candidat à l'œil. Il informera le candidat lorsqu'il ne reste que dix minutes à l'examen et qu'il y aura l'examen à la fin de l'heure. Enfin, la personne qui a fait subir l'examen au candidat a une dernière tâche. Elle peut la faire dans une autre pièce de la maison que celle dans laquelle elle a fait subir l'examen au candidat mais devrait rester à part du candidat lors de cette étape. Elle va rouvrir le courriel qui contenait l'examen et elle va accéder à la feuille de réponse. Là, elle peut transcrire les réponses du candidat exactement. Il va sans dire qu'il constitue de la tricherie de modifier les réponses à cette étape. Une fois toutes les réponses entrées, l'ordinateur va dire sur le champ de résultats. Et si le candidat a 27 bonnes réponses ou plus sur 36 questions, il aura réussi l'examen. Sinon, il y aura d'autres instructions à suivre et il faudra refaire le processus à partir d'une étape altérieure. Mais il ne coûtera rien de plus et pourra se faire après une courte pause des 24 heures. Toutefois, ayant réussi l'examen, une carte temporaire imprimable sera prête à l'écran. Le superviseur pourra l'imprimer et la présenter au candidat aussitôt. Cette carte sera d'ailleurs bonne tant et aussi longtemps que la véritable carte n'arrive pas à la poste dans les deux à trois semaines. Cette dernière carte sera bonne pour la vie. Félicitations et bonne navigation! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?